En fait, le petit tumulte grotesque qui vient d'être organisé pour perdre du temps n'avait pas de sens puisque pour demander une deuxième délibération, il faut la fin du texte. Or, vous êtes pris à votre propre piège puisque vous avez tout fait pour qu'on ne parvienne pas à la fin du texte. Le piège que vous avez organisé sur les institutions se retourne sur votre cynisme. Non seulement vous avez saboté le texte par votre absence, mais vous le sabotez par votre tumulte permanent. Non, vous refusez qu'on parle des retraites, vous refusez qu'on parle des problèmes qui intéressent les Français. Vous laissez la gauche à cacher un texte, vous pleurnichez sur les conséquences de votre inconséquence. Vous faites de l'antiparlementarisme bas de gamme en faisant croire que l'Assemblée élue par les Français serait moins raisonnable que le Sénat élu par les élus locaux. C'est une honte. Vous faisiez l'inverse au premier mandat, vous insultiez les sénateurs et les élus locaux et vous pensiez que le pouvoir était ici. En fait, vous ne respectez le pouvoir que quand il est dans vos mains. Vous méprisez le pouvoir des Français. Merci, monsieur Tanguy. Il n'y a donc que le Rassemblement National pour défendre le seul pouvoir qui existe ici, le pouvoir du peuple. Il faut rester dans le cadre du rappel de règlement.